Pour que les citoyens reprennent en main la maîtrise des données, je préconise avec d'autres bien sûr d'aller vers des communs de la data. Ça veut dire qu'au niveau local, au niveau des municipalités, on s'entend entre citoyens pour trouver le meilleur partage de ces données, c'est-à-dire se dire à quoi servent-elles, pourquoi est-ce que je les donne, comment est-ce que je suis sûre qu'elles sont utilisées dans le but que je souhaite. Du coup, la donnée, évidemment, est effectivement donnée, c'est un choix, un consentement, plutôt que ce qui se passe actuellement, qui est une prise, une prédation. Les nouvelles sont bonnes du côté des projets citoyens, du côté de réétablir les déséquilibres actuels où c'est seulement les GAFAM et un certain nombre d'entreprises qui contrôlent et possèdent les données, parce qu'on voit arriver différents types d'initiatives de la part de différents types d'acteurs. Par exemple, Tim Berners-Lee, un des inventeurs de l'Internet, a créé Solide, qui est l'idée d'un partage des données dans un coffre-fort, que l'on ouvre seulement quand on le souhaite, ou que l'on vient chercher, toquer à la porte seulement quand il y a des projets spécifiques. Donc voilà, l'idée d'un coffre-fort des données, ça existe. Et puis on voit aussi des villes se mobiliser pour trouver des solutions où les citoyens accompagnent aussi l'évolution des données selon des projets qui leur tiennent à cœur, très souvent d'ailleurs liés à l'environnement. Et donc on a comme ça tout un écosystème de la donnée qui est en train de se mettre en place, qui essaye de contrecarrer, de servir de contre-pouvoir, évidemment à l'immense pouvoir obtenu par les GAFAM. Éduquer la data, c'est nouveau, ça n'est pas fait. Et c'est essentiel de le faire, notamment auprès des plus jeunes, parce que la data va nous entourer avec tous les objets connectés. Ça passe par une éducation aussi aux médias et à l'information, qui est porteuse des valeurs des droits de l'homme, notamment la vie privée, la sécurité et la dignité de la personne. Ça passe évidemment par du code, mais surtout de l'algorithme et une compréhension de la logique humaine derrière les algorithmes. Il faut que les enfants dans le futur apprennent à coder et à décoder.